... Pour se connecter à l'internet, l'utilisateur doit se doter d'une antenne. Une antenne qui va être fixée sur l'habitation et qui va être en liaison directe avec un point O, une BS, bref, une antenne majeure qui se trouve à quelques centaines de mètres de sa maison ou à quelques kilomètres. Et via cette antenne, il va pouvoir se connecter à l'internet, à l'internet via la radio. Vous êtes dépendant des réseaux existants ? Le fournisseur d'accès internet n'a pas construit ces points O que vous voyez là, ces grandes stations. Ce n'est pas nous qui les construisons, c'est la collectivité qui a décidé d'investir dans ce réseau radio, qui a confié les travaux de construction à un tiers, qu'on appelle parfois aménageurs. Et donc nous sommes finalement, en tant que fournisseur d'accès, locataires d'un réseau qui a été construit par, en l'occurrence, la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vais maintenant donner la parole à Fabrice Nagorski. Vous habitez à Guenion, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes un enfant du pays, comme on dit. Alors un technicien est venu chez vous, grimper sur le toit pour installer un boîtier ? Oui, par la suite, tout est pris en charge. En fait, moi j'ai eu un conseiller par tchat qui a confirmé, j'ai donné 2-3 renseignements, donc il a confirmé que ça passait. Et après j'ai eu un professionnel qui est venu, qui m'a installé le petit boîtier sur le toit. Donc j'avais déjà le mât, ça lui a pris, je ne sais pas, je dirais un quart d'heure. Il a passé les câbles, il m'a installé la boxe, et puis c'était parti.